Se plonger tout entier dans une boîte de pop-corn sous l'objectif des smartphones, c'est l'une des expériences insolites proposées par le nouveau studio Selfie Dream à Chavelo. Margot et ses amis s'y sont essayés. Une fois les tickets d'entrée achetés, ils ont eu la journée pour se photographier sous tous les angles. Dans ces locaux, 22 cabines à selfie et 10 pans de murs, tous sur des thématiques différentes. Des décors dits instagramables qui ont beaucoup de succès, notamment auprès des jeunes. Franchement c'est magnifique, le travail de Titan, c'est incroyable. Il y a pas mal de choix, donc je trouve que c'est super original comme idée. Qu'est-ce que vous allez en faire des photos après ça ? J'ai publié sur Instagram, sur Facebook. Déjà on va pouvoir lui faire de la pub avec nos photos, et puis après les garder parce que ça fait des beaux souvenirs aussi. Je les poste sur mes réseaux sociaux, je les mets en fond d'écran, puis je les garde. Je les mets aussi imprimés en magasin, ça fait des souvenirs, j'ai fait un album photo. Fini les photos matons étroits et grisâtres, place aux cabines spacieuses équipées d'éclairages et de supports pour les smartphones, mais aussi d'accessoires en lien avec les décors. Un concept venu tout droit d'outre-Atlantique. Il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, je suis tombée sur un reportage sur plein de concepts américains, et il y en a un qui est sorti du lot. Des personnes ont mis en place des toiles de fond par contre, on tire, et derrière c'est des couleurs, etc. Il y a la fameuse cabine de couleurs, mais assez soft et assez simple, et je me suis dit mais c'est génial, c'est vrai que le téléphone on en a tous un, et le selfie c'est un geste quotidien maintenant. Et du coup je me suis dit pourquoi pas amener ça en France et l'adapter un peu à la française, donc en parcours de divertissement. Si en plein air des réseaux sociaux, ces cabines sont plus susceptibles d'intéresser les jeunes, certains adultes se prêtent toutefois au jeu. Ici tous les membres de la famille sont les bienvenus, tous sans exception. Alors moi je pensais que j'allais avoir beaucoup d'ados, et honnêtement j'ai vraiment de toute tranche d'âge, je veux dire des mamans avec leurs enfants, une dame de 40 ans avec son chien, ça marche donc pareil, il a son ticket d'entrée, on nettoie les petites pattes, et puis il va avec son maître dans les cabines, ils font les photos qu'ils veulent. Les décors des cabines à selfies devraient changer régulièrement en fonction des périodes de l'année, de quoi peut-être donner des idées pour envoyer des cartes de vœux plus originales en ce début janvier.